Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Alors Twitch rigole parce que c'est la quatrième fois que je m'y reprends. En fait, on n'est pas à la ronde 1, on est à la ronde 8 du tournoi des candidats. Parce qu'il y a eu toute la première phase l'an dernier. Ça s'est arrêté à cause du Covid et du coup, ça s'est arrêté après la ronde 7. Il y a 14 rondes en tout. Donc là, c'est la reprise au bout d'un an. On l'attendait tous. Et ça a tenu tout son lot de surprises, tel qu'on s'y a tombé. Alors juste deux minutes sur le classement. On ne va pas s'éterniser parce que l'idée c'est de montrer les parties et d'aller assez vite. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je vais vous montrer la page principale d'Europe Echec. Donc du tournoi des candidats. C'est parti. Donc on voit les huit candidats. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fabiano Caruana ici, c'est le challenger déchu qui a perdu contre Magnus Carlsen. Ding Liren s'est qualifié via la Coupe du Monde. Alexander Gritschuk s'est qualifié via les Grands Prix. Yann Nepomiaschi s'est aussi qualifié via les Grands Prix. Il y avait deux places. Ani Jiri s'est qualifié au ELO, à la moyenne ELO. Maxime Vachilagrave, c'est plus compliqué. En fait, il a pris la place de Rajabov qui s'est désisté à cause des problèmes de Covid. Rajabov qui a été vainqueur de la Coupe du Monde et qui est mon élève aussi. En passant. Et voilà. Donc Maxime a eu sa place comme ça. Après, on s'en fout. Le moment qu'on y est, c'est très dur d'y être. Et Vangao, lui, a gagné l'Isle of Man. Donc c'était un tournoi open où il y avait 140 grands maîtres invités. Et il y avait juste une place qualificative. C'était le gagnant. Il a gagné. Et Kirill Alexenko est passé grâce à la wildcard. Il a pu obtenir la wildcard car il a été 3ème de l'Isle of Man. Et c'était une des conditions pour être éligible à la wildcard. C'était très difficile aussi d'avoir une wildcard. Il fallait avoir plus de 27,50 sinon. Ou être... Enfin voilà. Il y avait 2-3 conditions. Ok. Donc on descend. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? On est là. On a eu le choc. Caruana, MVL. Fabiano Caruana a gagné. C'était une partie extraordinaire. Donc longue finale, marathon. Tout ça, on va la voir rapidement. Donc malheureusement, MVL n'a pas tenu la finale. Vangao a fait une no game, comme on dit. Il a fait une non-partie. Il a joué un truc théorique. L'autre s'en souvenait. Et ils ont fait nul sans jouer. Yann Nepomiaschi n'a rien eu. Et n'a pas voulu trop forcer contre la Chveshnikov d'Anijiri. Il a été un peu surpris, je pense, dans l'ouverture. Et enfin, Alexenko a battu Grichuk. C'est une énorme surprise. Parce qu'Alexenko, avant la partie, il était dernier. Et du coup, il revient à moins 1. Maintenant, il n'est pas dernier. Ce n'est pas encore terrible, mais il n'est pas dernier. Et voilà, il peut jouer les troubles faites. Donc vous voyez le classement ici. Donc du coup, Yann Nepomiaschi est premier tout seul avec plus 2. 5 points sur 8. Caruana et MVL sont à 4 points et demi sur 8. Donc à plus 1. Et par contre, Caruana est devant MVL au départage. Il est devant MVL au départage parce qu'il l'a battu. C'est les confrontations directes qui comptent. Et enfin, Jiri, Vangao, ils sont à 4 points à 50%. Alexenko, Grichuk à moins 1. Et Ding Liren à moins 2. Voilà. Donc maintenant, on repasse à l'échiquier et aux parties du jour. Donc on va commencer par Caruana, Vachilagrave. Donc je vais utiliser cette fois-ci, non pas de chasse base, mais j'avais envie d'utiliser l'application de broadcast d'Europe Echec qui vient de sortir pour l'occasion de la Coupe d'Europe. Donc j'avais envie de l'utiliser. Il y a la belle jauge à côté. Elle sera améliorée petit à petit. J'essaye, je suis en train de travailler pour qu'ils mettent un chat, tout ça. Donc voilà. Donc je vais travailler au corps. Je pense que c'est bien que vous puissiez un petit peu intervenir entre vous pendant un match de championnat du monde. C'est toujours très sympa. Donc on va regarder. Alors j'ai pas poussé plus que ça les analyses, les gars. Parce qu'il y a déjà des mecs qui regardent ça toute la journée, pendant 7 heures, tout ça. Moi, je vous dis, j'ai des journées très remplies. Donc j'ai regardé ça comme je peux. Donc c'est que sans prétention, mon récap, je vous ai pas fait un travail de fou furieux derrière. Donc on va regarder un petit peu ensemble. J'ai mon chess base à côté. Alors on va commencer évidemment par la partie du jour. Caruana, MVL, je vais essayer de pas faire trop long. Donc déjà on a une Sicilienne. Et on a une nage d'or. Donc première surprise, MVL, ne change rien. Ça veut dire qu'il avait commencé à jouer des Rausers au tournoi de Karsen. Mais finalement, il s'est ravisé. Et il est resté sur ses vieux amours. Qui lui ont coûté 2 bulles au tournoi de Vishkanze, à Tata Steel. Donc j'étais quand même très étonné qu'il répète. Évidemment qu'Aruana, qui avait battu MVL sur cette variante, lui rejoue. Et MVL envoie le débat théorique. Alors c'est très courageux de sa part. Mais personnellement, je pense que c'est pas du tout pratique. Je vais donner mon opinion. Je pense que la préparation... Et j'espère qu'il a pas fait ça sur D4. Parce qu'on n'est pas dans un débat théorique, en fait, les gars. On n'est pas dans un débat théorique. On est là pour se qualifier. Il est en tête. Il doit passer. L'effet de surprise est hyper important dans un tournoi comme ça. Regardez en 2018, Kramnik. Surprenez ses adversaires à chaque fois. Caruana aussi. Rejouer ça, c'est pratiquement du suicide. Alors il aurait pu tenir dans la partie. Il a fait une super partie. Il a très bien joué. Mais au résultat, il a perdu. Et il s'est fait surprendre. Il a eu une heure de retard. Donc c'est pas pratique. L'approche n'est pas pratique. Donc c'est très courageux. Moi, je suis le premier à faire des trucs comme ça quand je le laisse t'indéner et tout. Mais moi, je ne jouais pas au candidat. Donc là, je pense que c'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'il se prend des prépas d'équipe de grands maîtres, des prépas d'ordinateurs, tout ça. Donc oui, il a prouvé qu'il n'y avait pas de problème dans la ligne. Mais comme l'a expliqué Caruana plus tard à l'interview, c'était un one-shot line. C'est-à-dire que c'est une ligne pour une partie. C'est une vieille idée de Kazim Janov qu'ils ont testée. Ils ont estimé qu'il pouvait y avoir un sens pratique. Et voilà. Donc moi, personnellement, je n'aime pas du tout ça. Ce que je vois, c'est qu'au lieu de surprendre tout ça, il envoie des lignes qu'il a réparées. Mais il va se prendre un effet de surprise à chaque fois. Donc moi, je pense que sur D4, il a travaillé autre chose. Et voilà. C'est-à-dire que vous savez quoi ? On a eu un précédent dans l'histoire. On a eu le match Kramnik-Shirov. Eh bien, Kramnik-Shirov, Kramnik jouait sa Petrov, montrait que sa Petrov, ça marchait à chaque fois. Ah oui, Shirov, il disait, ok, t'as des bonnes positions, t'as égalisé. D'ailleurs, il a fait très mal à une ligne avec D4 au troisième. Bravo. Mais on est là pour quoi ? Est-ce qu'on est là pour gagner un match et être challenger ? Ou est-ce qu'on est là pour réfuter la théorie et montrer au monde que la ligne tient ? Pour moi, on est là pour être challenger. Donc je pense qu'on s'est trompé d'objectif. Voilà. Donc je suis très déçu d'avoir vu cette ligne-là du point de vue pratique. Maintenant, la partie, il n'a pas eu de problème, MVL. Mais à quel prix ? Au prix de une heure de retard à la pendule, tout ça. Donc voilà. Je pense que ce n'est pas du tout pratique comme chose. Alors je ne sais pas, l'idée vient de qui. Est-ce que pour lui, c'est une question d'honneur de jouer les mêmes lignes ? Tout ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis juste que jouer comme ça, c'est très, très risqué, surtout à ce niveau-là. Encore aujourd'hui, il était OK. Il était OK, mais ça lui a coûté du temps et le temps, ça compte. Voilà. On continue. Alors, Dame B6, Dame D2. Il répète, Dame prend, tac, tac. Et là, la nouveauté, E5, ça veut dire que dans la partie de Vishkanze... Vishkanze, c'est la ville, en fait. Le tournoi s'appelle Tata Steel. Vishkanze, c'est la ville en Hollande. Il y a trois mois, il avait perdu MVL. Merci, SS Powerade. Chess Powerade. Ça coupe les trucs, c'est bizarre, SS Powerade. Non, Chess Powerade. J'ai mal fait mon truc de... Mon texte d'annonce. Il est coupé. Attends, je vous remets ça tout de suite. Merde, comment ça s'appelle ? Annonce, 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 annonce. Alertbox, voilà. Excusez-moi les gars, je... Je... Je mets l'annonce. Voilà, on va boire les bottes d'annonce plus grandes. On continue. Donc, moi, j'étais inquiet pour lui, déjà, quand j'ai vu ça. Après, il a joué... Donc, Karuana, évidemment, va jouer 5, change de ligne. C'est-à-dire qu'il ne va pas essayer d'améliorer la ligne de la dernière fois. Karuana, il a compris un truc. Il a compris. Lui, par contre, on ne lui fait pas. La ligne soit bonne ou pas, il est quand même pratique, il va changer. Donc, il va lui trouver une surprise. C'est vraiment ce que faisait Kramnik au dernier tournoi des candidats en 2018. Donc, après E5, il joue H6, MVL. Et finalement, il retombe dans la ligne, parce que MVL, à la base, il ne joue pas dame B6. Il joue d'abord H6, il joue celle-ci. Faut H4, dame B6. Donc, il a dû l'arrêter. Maintenant, il ne joue que dame B6. J'imagine, à cause de la ligne avec A3, il fout F2. A3, cavalier C6, fout F2. Il en a déjà joué contre Karuana. Et comme ça, il a déjà battu, je crois, Karuana sur ça. Mais je ne vois pas d'autres explications pour pourquoi il ne joue plus H6 d'abord. Donc, il joue dame B6 dans la partie. Et maintenant, ça va retransposer, en fait. Il joue H6, fout H4 et il retranspose dans son ancienne ligne, en fait, avec H6, fout H4, dame B6. Voilà. Bon, évidemment, Karuana, il connaît. Prise, prise, cavalier D7. Et là, il joue cavalier E4. Dame prend A2, c'est forcé. Tout ça, c'est la théorie. Et tour D1, je suis assez fier parce que c'est mon coup, en fait. C'est mon coup avec Rajabov. C'est-à-dire, maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être 4 000, 5 000 parties. Mais c'est moi qui l'ai joué le premier dans la base contre le grand-mètre Perunovic en championnat de Serbie par équipe. Par contre, l'idée de Rajabov, et je me rappelle, ça a été une session d'entraînement à Bakou. Il est en pyjama, il vient me voir. Il me dit, tiens, j'ai une idée contre la pion poisonnée. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout ça, on analyse le truc. En fait, c'est vachement intéressant parce qu'on donne tous les pions, mais on a roqué vite. Enfin, normalement, on a roqué vite. Et on a toutes les pièces qui jouent contre son roi. Et même si l'ordi nous donne moins 1, moins 2, moins 3, moins ce qu'on veut, on a toutes les pièces qui jouent et les coups des noirs ne sont pas faciles. Voilà, c'est un peu l'idée, l'essence du truc. Moi, j'avais fait nul contre Perunovic. Et Rajabov, il avait battu Karyakin, je crois, en finale du tournoi du Cap d'Age. Rajabov a gagné le Cap d'Age et c'était en finale, il avait joué cette ligne. Et Karyakin était très préparé, il lui avait sorti une grosse prépa, mais Rajabov avait gagné. Donc voilà. Bon, et maintenant, c'est devenu une des lignes principales. La théorie va très très loin. Donc là, je ne suis plus, évidemment. Ça ne m'intéresse pas, moi, les trucs d'ordi qui vont jusqu'au 35ème. Mais bon, l'inventeur, c'est moi. Donc ça, c'est moi et Rajabov. C'est Rajabov, mais moi qui l'ai joué le premier. Donc tour D1, Dame D5. Tour D1, j'entends la conception, Cavalier E4, tour D1. Parce qu'avant, on jouait autre chose. On jouait les grandes lignes, c'était pas du tout ça. Je crois que c'était tour B3 et c'était pas du tout tour D1. Ok, donc tour D1. Maxime, qui a déjà joué cette ligne, joue Dame D5. Fabiano joue Dame E3. Alors, c'est une position un peu de Martien, mais ne vous inquiétez pas, il y a 5000 parties dessus. On ne va pas expliquer la ligne en détail. Il joue Dame, prend E5. Et là, la grande ligne, c'est évidemment Fouget 3. Après quoi, il y a deux lignes. Il y a Dame A5 échec ou Dame D5. Et il semblerait... Ça mène un peu à la même position. Alors attendez, j'ai mis mon chess base à côté quand même pour... 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 Elle est où la notation ? Elle est là. Pour pouvoir vous dire... Parce que le problème de l'appli de Ropechek, c'est qu'évidemment, je n'ai pas les parties de référence historique. Donc j'ai mon chess base à côté. Normalement, ici... On joue... Non, ce n'est pas Fouget 3. Excusez-moi, je dis une bêtise. Dans cette position, normalement, on joue Fou E2. On joue Fou E2, ici. On joue Fou E2. Ici, les Noirs jouent, en général, Fou C5. Et là, on joue Fou G3. Les Noirs jouent Dame D5. Ils peuvent prendre en D4 aussi. Ils peuvent avoir deux fois la même position. Ils peuvent jouer Dame D5. C4, maintenant, ils prennent. Tour prend. Dame A5 échec. Tour D2. Petit Roch. Fou D6. Alors, ils peuvent avoir exactement cette position avec le Pion C4 ou avec le Pion C2. Ils peuvent aussi l'avoir avec le Pion C2. Ça veut dire que si, ici, dans la même position, au lieu de jouer Dame D5, on prend en D4. Tour prend D4. Dame A5 échec. Tour D2. Petit Roch. Fou D6. On a la même position avec le Pion C2. Et il semblerait que pour les Noirs, ce soit une légèrement meilleure version avec le Pion en C4. C'est bizarre. On a l'impression que C4 aide pourtant les Blancs. Mais en fait, c'est mieux avec le Pion C4. Je vous montre en général comment ça se joue. Ça se joue à chaque fois avec F5. Fou prend D8. Fou prend F8. Ké 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 prend F8. Et ça va très loin. Et on a la même position avec le Pion en C4. Donc MVL qui avait sans doute préparé ces trucs-là. Sur le bout des doigts, il devait avoir des analyses et tout ça. Il s'est fait surprendre. Ça veut dire qu'au lieu du fou E2 qui est joué habituellement, Caruana lui a planté C3. Un petit coup. Pratiquement jamais joué. J'ai quand même quelques petites parties. Alors ici, je ne vais pas vous expliquer tous les coups tout ça parce qu'on va y passer des heures. Et il y en a d'autres qui le feront très bien à ma place. Mais en gros, l'idée de C3, c'est qu'il compte. Déjà, il le surprend. C'est l'effet de surprise dont je vous ai parlé. Et ça, ça compte plus que la justesse de la ligne. Vraiment. Dans des positions comme ça, il sait que MVL, même s'il est fort en tactique, ce n'est pas un ordi. Il ne trouvera pas les mêmes coups. qu'un ordi. Ou à un moment, il va arrêter de trouver les mêmes coups qu'un ordi. Et deuxièmement, il y a des petites différences. Donc, il sort MVL de son ordi, de sa prépa d'ordi. Et du coup, il lui demande de trouver des solutions. Et il y a des pièges. Alors, il compte évidemment sur FUC5. Mais déjà maintenant, c'est probablement possible de jouer fou E7. Vous voyez ? Moi, j'ai noté ça. J'ai noté qu'après fou E7, en gros, la grosse différence, mais ça, MVL, il ne l'a pas... je pense que Caruana a estimé qu'MVL n'allait pas trouver des coups comme fou E7. Parce que le même fou E7 avec le pion en C2 et le fou en E2, ça perd en ligne. Complètement. Parce qu'à chaque fois, on prend là, on prend là, et à un moment, dans les lignes, il y aura du Dame A3 échec. Et ce Dame A3 échec, il n'est plus jamais possible à cause du pion C3. Donc, MVL aurait pu jouer cette ligne avec Roi prend E7. Alors, nul doute que Caruana aurait préparé un truc, Cavalier F3, sans doute, Dame A5, ou Dame C7. Dame C7, je crois. C'est Dame C7. Dame C7, Dame A5, justement, ne marche pas à cause de fou E2, Cavalier F6. Non, mais je ne vais pas rentrer dans les lignes, en fait, parce que sinon, on va... Donc, en gros, tout ça pour vous dire. MVL a joué fou C5, mais qu'après, fou E7, fou prend E7, Roi prend E7, Cavalier F3, Dame C7, fou E2. C'est ça que j'ai noté, hein. Cavalier F6, Cavalier D6, Tour D8, Cavalier F5, Roi F8, Tour prend D8, Dame prend D8, Dame C5 échec, Roi G8, Dame prend C8, c'est ça. Et là, super coup, Cavalier BD7, mais bon, Caruana, il s'est dit, MVL, il ne trouvera jamais, il va oublier qu'il y a Cavalier D7 à la fin, ou... Voilà, il va voir un truc comme ça, il va s'arrêter, voilà. Mais ça, ça va pour les Noirs, du point de vue théorique, ça va pour les Noirs, il n'y a aucun problème, même Caruana l'a dit, c'est un one shot game, donc... Mais il compte sur le fait qu'il ne va pas voir des lignes comme ça jusqu'à la fin, évidemment, il faut être un fou furieux pour voir ces trucs-là. Mais, effectivement, Fou E7 marche aussi, sans doute, parce que la grosse différence, c'est que le pion C3 bloque l'accès à Dame A3 échec qui gagnerait sans arrêt dans les autres. Voilà. Alors, on continue. Je suis désolé, j'ai trois écrans, j'ai le Twitch, j'ai là où il y a la plate d'Europe Echèque et j'ai de chasse-base à gauche, donc je suis tout le temps en train de tourner. Donc, il a joué Fou C5 et je pense que psychologiquement, comme Fou C5, c'est le coup dans la ligne avec Fou E2, vous voyez, ici, le seul coup, c'est Fou C5, je pense qu'MVL, il s'est dit, bon, c'est la même chose et puis voilà, il n'a pas vu de danger. Donc, il joue Fou C5 et là, vient l'idée de Karuana. Donc après, Fou C5, il lui joue Fou G3, donc c'est ça, l'autre lui joue Dame D5. Donc, ça ressemble un petit peu à sa ligne, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'était Fou E2 et puis on en C2 et il Fou en E2. Et là, il lui fait Nouveauté, Fou C4. Vous voyez, vous regardez l'évaluation de Lordi, Fou C4, c'est l'évaluation qui est à 1,19. Je vous ai coupé les lignes, je ne vous ai pas pour le layout et tout parce que sinon, normalement, vous voyez aussi les lignes de Lordi sur Europe Echec, tout ça. En fait, la ligne de Lordi, ici, c'est Fou D6. Fou D6, c'est à peu près égal. les Noirs doivent prendre et là, on joue Cavalier B5. Et là, les Noirs doivent sacrifier la Dame mais le sacrifice de Dame est vachement bien. donc on prend, on prend, ici, c'est soit Fou E5, soit A prend B5, je ne sais plus quel est le meilleur coup, je crois que c'est A prend B5. Peu importe, en fait. Cavalier prend D6, Roi E7, un truc comme ça. Cavalier F5, Roi F8, et les Blancs n'ont rien de mieux que ça, ça et tout. Mais ces trucs-là où il donne les Dames, Emvel, il aurait fait les yeux fermés. Il en a déjà donné contre Arrognan, quand il s'est fait surprendre dans des grosses prépas, donc il a cette tendance à donner à une Dame. Ça, il le sait, Caruana. Psychologiquement, il sait que MVL, dès qu'il va pouvoir, il va donner, il va provoquer un déséquilibre matériel, il va donner. Et du coup, il lui joue un coup que l'ordi passe complètement à côté. Il lui joue Fou C4 qui normalement donne un moins 1.20, un moins 1.50 à l'ordi. Donc normalement, c'est des coups qu'on ne va pas regarder à la maison. Mais voilà, le problème, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. on joue une pion empoisonnée, il suffit que l'autre qui nous trouve une ligne un petit peu compliquée qui est passée sous les radars de l'ordi, mais qui est dangereuse en pratique, et puis voilà, après, c'est MVL qui doit trouver les coups, c'est pas son ordi. Non, non, ce soir, c'est du coca, c'est du coca, les gars, avec des glaçons. Donc, Fou C4, regardez, l'ordi, il n'est pas tendre, moins 1.98, ça veut dire qu'il pense qu'MVL n'est pas loin d'être gagnant, mais en fait, pas du tout. Alors, MVL a une bonne position s'il trouve tous les coups de l'ordi, mais sûrement pas gagnant, et l'autre va s'en tirer avec une nulle, et puis c'est tout. Donc, après, Fou G3, Dame D5, seul coup, Fou C4, donc il y a eu, on va faire ensemble, Dame prend C4, Fou D6, et là, pareil, on a un énorme embranchement, ici. Ici, MVL, il a réfléchi énormément, il y a plein de coups. Ici, Fou prend D4, Tour prend D4, Dame A2, tous les ordis, ou Dame B3, tous les ordis disent que les noirs, les blancs, ça va, enfin, que la position des noirs est OK, mais c'est très dangereux, on a le roi au centre, on va se faire attaquer G7, ici, je ne sais plus si c'est petit roc, est-ce que j'ai analysé cette position ? C4, tac, 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 ouais, prise, prise, j'ai mis Dame B3, Dame G3, pas clair, le seul coup, c'est G5, l'autre va faire petit roc, bon, on va jouer cette position, j'ai 45 lons de moins, mais regarde ton roi, quoi, bonne chance en partie, il suffit que j'enlève le fou, ensuite, j'ai cavalier de D6, oui, tu vas gagner la finale, la finale, tu la gagneras, mais est-ce que, la finale, tu la gagneras, mais est-ce que tu, tu vas arriver en finale, vous voyez, moi, depuis que je fais Fischer, je vais maintenant, je vais citer Fischer, qui citait lui-même Tarache, et qui dit, avant la finale, les dieux ont pas monté le milieu de partie, est-ce que tu vas te, te sortir de ton milieu de partie, ça me sert, mais le sens sur Fischer, bon, bref, mais vous voyez la dangerosité du truc, alors l'ordi, maintenant, il donne que moins 0,12, un moins 0,12 comme ça, c'est parce que j'ai 40 pièces de plus, et 3 pions de plus, vachement dangereux, c'est vachement dangereux en pratique, alors il y a d'autres coups, il y a d'autres coups intéressants, ici, j'ai regardé un petit peu, il y a des coups comme, il y a plein de coups qui vont pour les noirs, mais c'est vachement risqué, mais ça va pour les noirs, d'un point de vue comptable, avec l'ordi, ça va, donc ici, il y a d'autres coups, par exemple, fou B6, c'est un coup humain, on va jouer fou A3, pour faire cavalier D6 échec, fou jouer dame A2, bonne chance, pour faire des trucs comme ça, 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 déjà, il faut aller là, seul coup, on va sur une découverte, petit roc, il faut jouer roi G8, qu'est-ce que j'ai noté ici, qu'est-ce que j'ai regardé ça, j'ai dû regarder, tour prend F7, et voilà, si l'autre trouve cavalier C6 maintenant, ou dame prend A3, ben on fera tour prend G7, et on fera nul, échec, 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 mais bon, il se dit qu'il ne va jamais trouver, voilà, pareil, ok, cette ligne ça va aussi, donc, voilà, donc bon, finalement, Mvel réfléchit énormément, et trouve la meilleure suite de l'ordi, il trouve, il trouve cavalier F6, qui est la suite principale, c'est vachement dur, parce qu'on lâche le fou C5, donc il lâche le fou C5, l'autre prend, cavalier D5, et dame E5, attaque G7, et là, le seul coup, d'après l'ordi, c'est tour G8, il n'y a rien d'autre, vous voyez, regardez la jauge, dame prend C3, tout ça, roi F2, ça va perdre, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, vous mettrez l'autre handi, un coup comme F6, qui a l'air de faire le job de protection, ben il y a dame H5 échec, et là c'est terminé, vous voyez la jauge qui s'enflamme, donc tour G8, seul coup, et là, obligé de faire cavalier D prend E6, il n'y a pas d'autre coup, puis on prend, cavalier prend E6, et là j'imagine que, Caruana a travaillé cavalier F6, qui est la ligne principale, vous voyez, l'ordi préfère un peu les noirs, ici, mais qui va jouer cavalier F6, ici, échec, roi, et tour F1, ça a l'air atomique ici, et en fait, les noirs doivent prendre en F1, roi prend en F1, cavalier C6, seul coup, tout le reste paire, on prend en G16, paire et tout ça, il faut jouer ça, seul coup, et après ça, on joue tour, prend G7, pour avoir un moins 0,50, ou moins 0,40, dans ces positions là, où tout reste à faire, j'ai envie de vous dire, et Caruana, il pense que l'autre, il ne va pas trouver, c'est tout, il a raison, d'ailleurs, MVL n'a pas trouvé ça, qui va s'amuser, à envoyer cavalier F6, prise, sur une découverte, les mecs, c'est bon, en plus, il en vient, psychologiquement, il en vient, il vient d'F6, trois coups avant, il ne va pas y retourner, quoi, donc il fait le coup humain, Dame prend C3, mais la finale est bien aussi, la finale, il n'y a aucun problème, je pense, aucun problème, si on joue correctement, prise, échec, Roi F7, alors c'est aussi possible, de jouer Roi D7, bon, on leur dit, il a l'air de dire que c'est égal, mais en poussant un peu, on voit que c'est un peu dangereux, donc il joue Roi F7, et là, il prend, il jouait tout à tempo, Caruana, à MVL, il lui restait 40 minutes, à Caruana, 1h45, sur les 1h40 du début, donc il y avait, comme il y a un rajout de temps, il avait plus de temps qu'au début, et là, il lui fait tour D3, parce que petit Roi E4, c'est bien, mais ça donnera plus tard, cavalier E2 échec, donc il préfère d'abord faire ça, et petit Roi E4 derrière, et là, MVL se trompe pour la première fois, elle fait cavalier E4, ici, le seul coup pour les Noirs, c'était tour 1-7, tour 3-C3, et là, je crois que c'était un truc du style Roi G6, si je ne dis pas d'ânerie, c'était Roi G6, et ça, ça va pour les Noirs, avec l'idée de mettre le Roi en H7, de jouer cavalier C6, tout ça, vous regarderez avec vos ordi, ça va, et MVL ne l'a pas trouvé, même à la conférence de presse, Caruana lui a dit, mais ici, il fallait jouer tour A7, et MVL, ah bon, comment ça tour A7, et donc, il ne l'a pas trop considéré, pour lui, il fallait enlever le cavalier, c'était la priorité, il ne voulait pas donner ce cavalier, qui est sa seule pièce qui joue, en fait, MVL, je pense que psychologiquement, il n'a pas réussi à surmonter le cap, que là, il n'a plus aucune pièce qui joue, en fait, et il va se prendre grand, petit Roi, tour G3, c'est dur, donc, il a été le fin psychologue, Caruana, donc, Maxime se trompe une première fois, joue cavalier E4, et là, tout à coup, il est un petit peu sous pression, alors, ça va être que des finales un peu compliquées, où il va y avoir des déséquilibres matériels, donc, il y a eu petit Roi, échec, Roi G6, et cavalier prend A8, et là, MVL se trompe encore, je crois qu'il fallait jouer tour D8, alors, je regarde avec mon autre ordi, parce que j'ai, je crois qu'ici, il fallait jouer, il fallait jouer tour D8, je crois, bon, donc, il ne se trompe pas, non, 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 ici, il fallait jouer tour D8, et cavalier F6 après, alors, les différences, je ne me rappelle plus, sur cavalier B6, je crois qu'on joue pour F5, ou je ne sais plus, on échange une fois, c'était même pas sûr, tour D8, qu'est-ce qui s'est passé, moi, j'avais analysé cavalier F6, c'est chaque, attendez, je reviens en arrière, c'est tellement compliqué, oui, ici, j'avais analysé cavalier F6, et il me semblait que cette position allait, voilà, c'était là, ça, il tourne D8, et ça, ça allait, donc, c'est un truc comme ça, voilà, moi, il me semblait que ça, c'était le plus simple, et, même si les blancs sont un peu mieux, je pensais que ça pouvait probablement tenir, mais il va l'embêter, avec les blancs, il ne va pas faire nul tout de suite, il va vraiment jouer longtemps, c'est sans doute nul, mais en travaillant énormément avec les noirs, voilà, donc, Roi G6, il fait, MBL, qui a l'air logique, il s'extrait des tours, tout ça, donc, on prend, cavalier C6, il fait cavalier B6, car voilà, et là, tour D8, cavalier prend C8, tour prend C8, et fou A3, donc, il fait tous les coups de l'ordi, vous regardez la jauge, il fait tous les coups de l'ordi, là, il y avait d'autres possibilités, il y avait des possibilités, à base de, de tour E1, qui avait l'air assez fort, est-ce qu'il faut la jouer tout de suite, tour E1, il faut le jouer tout de suite, il faut le jouer, non, il faut prendre d'abord, comme il a fait dans la partie, et là, tour E1 était intéressant, aussi, l'idée, c'est qu'après échec, pam, ça, ça, il va avoir des problèmes sur G7, en fait, et cette position, elle est très difficile à jouer, si on commence à jouer des coups, comme B5, ici, on va se prendre tour C1, sur B5, et on risque de perdre, de perdre une pièce, et évidemment, dites-vous un truc, la finale, si jamais, il échange les tours, s'il arrive à échanger les tours, et qu'il perd les deux pions, la finale, tour, et les deux pions là, et le roi, contre le cavalier, et les deux pions, s'est perdu tout le temps, donc, ça, non, c'est tour D8, c'est ça qui va pas, parce qu'il y en a, qu'on suivit en direct, et tout ça, moi, j'y suis allé, plus light, visiblement, il y avait quoi, F5 ou FG4, ou D8, ça, tour 1, c'était peut-être plus fort, il a joué F3, donc là, il joue tour C7, MVL, et là, on a l'impression, quand même, qu'il a fait le plus dur, alors, le seul problème, c'est que ces pions là, qui ont l'air de faire peur, ils vont jamais nulle part, donc, s'ils avancent, on arrive à faire B5, B4, A5, tout ça, ça ira, avec les tours, en plus, sur l'échiquier, mais le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à coordonner, l'avancée des pions, il n'y arrivera jamais, et du coup, si des pions restent en B7, A6, là, ça ne va pas, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Caruana a commencé à jouer extrêmement précis, il a joué tour F4, cavalier F6, fou B2, maintenant, et l'autre a fait cavalier, et MVL a fait cavalier E7, qu'est-ce qui se passe, sur un coup, comme B5, B5, il y a des tours B6, avec fou F6, qui arrivent, et la tour n'arrive pas, à la fois, à protéger C6, et en plus, à aller en F7, donc, fou prend F6, j'ai prend H4, il a pris là, et il a joué H4, bon, ça reste très compliqué, à gagner, ça reste très technique, j'imagine, à quoi ça sert H4, je pense que ça sert à faire tour D6, attaquer là, et que sur un coup, comme cavalier F5, est-ce que ça ne lui servira pas, à faire des espèces de H5 échecs, un truc comme ça, ou simplement, pour prendre de l'espace, avec G4, bon, c'est peut-être aussi, pour lui donner des cases au roi, le roi qui arrive, contre les tours, c'est un échec, H4, c'est voilà, bon, après, on aime ou on n'aime pas, ok, il a joué H5, MBL, et là, il lui a fait, alors H5, il a bien calculé une ligne, parce qu'on a l'impression que c'est une bêtise, mais en fait, après, échec, roi F7, tour G5, qui a l'air de gagner le pion en force, parce que, sur un coup comme cavalier G6, on prend là, et sur ça, on fait échec au roi, et on lui prend la tour, et c'est gagné pour les blancs, et sur tour C1 échec, il y aura tour F1, donc là, ça perd ça, mais après tour G5, il a calculé très précisément, MBL, il a fait tour C1 échec, roi H2, cavalier G6, et maintenant, il n'y a plus ce tour H7, tour H5, tour H7 échec, donc il est revenu, l'autre a fait cavalier prend H4, tour H5, cavalier G6, tour H7 échec, roi là, tour prend, MVL fait cavalier E5, et là, les ordi commencent à stabiliser, la jauge à 1.29, on se dit, qu'il a quand même, des très bonnes chances, de faire nul, et ce qui est sans doute vrai, et après tour B6, il trouve tour C6, qui est un bon coup, et là, sachez que cette position, quand le pion a disparaît, les tables base, donnent que c'est nul, bon, alors je ne sais pas, s'il pouvait garder le pion, tout ça, mais voilà, quand ils arrivent là, ils donnent un 50, et là, je voudrais vous montrer, les tables base, dans cette position, les tables base, en fait, c'est, c'est, c'est des bases de données, qui ont été compilées, où il y a toutes les positions, de 6 pièces et plus, enfin 6 pièces, en comptant les deux rois, et il y a 7 pièces aussi, 8, ils n'ont pas fait, il y a trop de données, et voilà, donc là, c'est du 6 pièces, donc les tables base, elles existent, et on sait précisément, en combien de coups, ça gagne, etc. Ah mais là, là, c'est plus un avantage blanc, tout ça, évidemment que c'est avantage blanc, que les blancs, ils vont jouer pendant des heures, mais, d'un point de vue purement scientifique, on sait si ça gagne, c'est nul, ou ça, à chaque coup, on sait si ça gagne, c'est nul, ou c'est perdu, parce que c'est 6 pièces, tout ce qui est 6, 7 pièces, on sait, et moins évidemment, quand MVL joue Cavalier B4, Magnus comprend qu'il ne connaît pas, et que c'est perdu, tu veux dire un petit peu avant, c'est à dire que Carlsen, lui, savait que ça faisait, ouais mais Carlsen, on ne sait pas s'il n'a pas regardé son ordi, tu vois, parce qu'il est devant, il peut peut-être regarder les tables base aussi, on peut lui dire, donc c'est, et quand il fait Cavalier B4, ça veut dire que, en gros, il ne veut pas donner le pion tout de suite, il est contraint, donc Magnus visiblement, estime que MVL ne connaît pas, c'est pas que ça fait nul, j'ai envie de vous dire, celle-là, on ne la joue pas tous les jours, il était en live, si Carlsen savait, il s'est pourri, il est fort en finale, le Carlsen, ok, donc on va voir les tables base ensemble, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les tables base, je vais aller avec vous, en table base, donc ça, c'est les tables base, donc on va mettre exactement cette position, même trait, et donc le début de la finale, si c'est au noir de jouer, l'ordi dit nul, et quand il dit lose, ça veut dire que, enfin il dit nul, si les noirs trouvent, cavalier F7, ou cavalier D3 échec, tout le reste perd, mais encore une fois, c'est l'évaluation absolue, après en pratique, ça reste des humains, ils ne savent pas, personne ne leur dit, t'as gagné, c'est nul, et vous voyez, il y a aussi des parties qui perdent, il y a des positions qui perdent, cavalier D7 par exemple, ici perd, d'après les tables base, alors que le module, bon le module voit les mêmes coups, que les tables base pour l'instant, et MVL joue le bon coup, donc il joue cavalier F7, moi je vais avancer avec les tables base, j'ai l'échiquier à côté, il joue Roi E4, Caruana, donc nul, et là il y en a beaucoup qui disaient, qu'il suffit que le cavalier, reste à côté d'F5, machin, et on fait nul, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué, d'ailleurs il est resté à côté d'F5, il a perdu, donc Roi E4, cavalier H6, il fait MVL, donc on va voir, cavalier H6, c'est un des coups qui fait nul, visiblement, tour A5, il fait Caruana, donc tour A5, ça fait toujours nul, mais là, il n'y a que cavalier F7 qui fait nul, MVL le trouve, pour l'instant c'est leur partie, il joue tour A3, Caruana, il tente ce qu'il peut, il essaye de passer de l'autre côté, parce que en fait, ce qui va se passer les gars, c'est que si vous ramenez le Roi par là, à chaque fois, le cavalier va vous faire des échecs, il va vous empêcher de passer, le problème c'est que je ne peux pas vous faire de flèches, parce que je perds la table base, si je vous fais des flèches, donc on va regarder les coups un par un, et après on reviendra sur l'échiquier d'Europe échec, donc cavalier D6 échec, il fait dans la partie, ça fait toujours nul, d'après la table base, là, il y a Roi F4, ça fait toujours nul, il revient en F7, j'imagine, non il vient en F5, ça fait nul, il joue tour à 3D3, qui est un des 30 coups qui fait nul, donc là, tout le monde est hyper confiant pour, pour MVL, on pense tout ce qui risque de faire nul, mais le problème c'est que, il y a quand même des pièges et tout ça, et là, MVL, il fait, les deux coups qui font nul ici, c'est cavalier E7 et cavalier G7, ici, MVL, il fait le premier coup perdant d'après la table base, regardez, il fait cavalier H6, lose en 43 coups, bon, ça veut dire que vous n'avez pas intérêt, contre la meilleure défense, les blancs gagneront en 43 coups, et, vous faites la moindre erreur, ça repasse nul, donc bon, Caruana, c'est pas non plus un ordi, il va pas tout trouver, le seul coup qui gagne, c'est tour G3 échec, il le fait, MVL fait Roi F7, donc lui, MVL, il voit qu'il empêche le Roi d'avancer, et tout ça, donc Roi F7, on voit ensemble, là, il fait Roi E4, Caruana, donc c'est encore le meilleur coup, cavalier G8, et là, qu'est-ce qu'il fait, MVL, il fait Roi F5, donc il repère un peu le coup, OK, cavalier E7 échec, qu'est-ce qu'il fait dans la partie Roi F4, cavalier, cavalier D5 échec, il joue Maxime, je vous rappelle qu'il y a la règle des 50 coups, qu'au bout de 50 coups, il n'y a pas de coup de pion, ni de mate, ou de prise, qui a été jouée, ça fait nul, mais bon, là, on a le temps quand même, il revient, en G4, et, regardez, l'évaluation de l'ordi, Roi G4, bêtise, et ça refait nul, mais bon, c'est bien de nous dire que ça refait nul, mais, parce que Roi G4, c'est vachement naturel, on veut faire Roi H5, tout ça, et passer de l'autre côté, ce qui est le plan gagnant, mais en fait, il y a un ordre de coup spécial à faire, et c'est comme ça toute la finale, c'est le truc horrible, donc il fait Roi G4, donc là, tout le monde y croit, il a gaffé Caruana, tout ça, mais, le problème, c'est qu'après, il faut trouver toute une série de coups, tout ça, et, c'est super chaud, donc, après, Roi G4, MVL, il fait Roi G6, c'est le seul coup qui fait nul, donc ça, tout va bien, Caruana, merde, je me suis trompé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un truc comme ça, Roi F7, Tour G3, Roi G6, excusez-moi, comme ça, au moins, j'ai la position, il a fait Roi F3, Caruana, voilà, il fait Roi F3, le seul coup qui fait nul, c'est Roi F7, c'est ce qu'il a fait MVL, Caruana, il a fait Roi E4, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce que l'ordi dit que c'est nul, que vous allez faire nul vous, ou que MVL va faire nul, ou que, voilà, ça, c'est très important comme nuance, Cavalier E7, Roi F4, j'ai entendu certains de mes confrères dire, mais je ne comprends même pas pourquoi Caruana la joue, parce qu'à la fin, il a gagné, ça m'a choqué, je ne comprends même pas pourquoi il la joue, non, c'est pas parce que l'ordi dit que c'est nul, qu'il ne faut pas la jouer celle-là, elle est compliquée, merde, j'ai appuyé sur un truc, j'ai fait un truc qui ne va pas les gars, j'ai déplacé d'une rangée là, comment je, qu'est-ce que j'ai fait, je fais ça, Roi F4, Roi F4, Roi F4, Qu'est-ce qu'il faut faire là, Roi F7, on en est où ? Donc Roi F4, Cavalier D5 échec, il a fait MVL, donc il repère, en fait, Cavalier E7 perd à nouveau, donc il lui refait Cavalier D5, Caruana refait Roi F5, donc ils sont en Roi à la même position que tout à l'heure, il faut faire attention à la répétition de coups, même si ce n'est pas consécutif, que c'est arrivé il y a 10 coups, et que voilà, ça compte, Cavalier E7 échec, Roi E4, Cavalier G8, ça perd, mais c'est le plus résistant, et là, Caruana fait Tour H3, MVL fait Roi G6, Caruana fait Tour A3, MVL fait Roi F7, Caruana fait Roi F4, Cavalier H6, il refait Tour G3, l'autre fait Cavalier G8, il lui fait Roi G4, cette fois-ci, vous voyez la machine, il joue tous les meilleurs coups de l'ordi maintenant, il ne se trompe plus, Maxime fait Cavalier E7, il lui fait Roi H5, Maxime fait maintenant Cavalier D5, en fait, il va passer, c'est ça le plan, il passe à l'aile loin, et il y a un ordre de coups pour y arriver, donc là, il fait Cavalier D5, Tour F3, vous voyez, il ne fait pas le deuxième coup qu'il gagne, il ne fait que la première ligne de l'ordi maintenant, non-stop, Roi E6, de la table basse même, ce n'est pas l'ordi, c'est ce que j'ai la partie là, sur les deux écrans, il lui fait G4, et, Roi E5, Roi G6 abandon, en fait, il a abandonné ici, donc je vous repasse sur, 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 Roi E6, et en fait, le problème, c'est qu'après Roi E4, il y a Tour prend F6, Cavalier prend, Roi prend, et on va à Dame, évidemment, mais vous voyez, à partir de quand il a recommencé, là, par là, je ne sais plus à quel moment, je crois que par là, oui, c'est ça, quand il lui fait Cavalier E7, à ce moment-là, il ne l'a plus jamais lâché, là, c'est gagné, et il lui a joué, il lui a joué à chaque fois, voilà, ça, c'était par là, quand il a commencé à lui faire Tour H3, Tour H3, il ne l'a plus jamais raté, en fait, il lui a mis en Zugvang, il a passé le Roi, on peut l'analyser des heures, cette position, c'est un récap, les gars, je ne suis pas là pour vous faire 3 heures, sur cette finale, je pense que notre ami Sylvain Ravaud, dans Europe Echecs, ça en fera un plaisir, mais, sur Cavalier F4, échec à la fin, sur Cavalier F4, échec à la fin, en fait, c'est une histoire de Zugvang, visiblement, il faut jouer ça, tu vas jouer ça, je vais mettre la Tour en bas, tu vas devoir attendre, maintenant, je vais te passer le Roi ici, tu vas revenir ici, je vais te faire un petit coup d'échec, tu vas devoir choisir ta case, si tu viens là, je prends là, et si tu viens là, maintenant, je te fais Tour en D5, prise et ça, je vais gagner grâce à, grâce à un coup d'attente, et un Tour F5, prend D5, en fait, voilà, tu vois, je vais trianguler, et je vais te faire, voilà, ça s'appelle une triangulation, voilà, Cavalier F4, Roi H6, Roi E4, tac, et là, je vais attendre un coup, je vais te faire Roi G7, tu vas devoir faire ça, et Tour F5, prend D5, je ne sais pas ce qu'il se passe, un problème de règlement, donc, bon, MVL a perdu, au bout de, je ne sais plus, 5-6 heures de jeu, 6 heures de jeu, donc, c'est fatigant de défendre une partie comme ça, mais vous voyez, pendant les 10 premiers coups de la finale, tout le monde était euphorique, parce que les tables basse disent nul, mais sur l'échiquier, c'est autre chose, et là, faire nul avec la pression du temps, la fatigue, n'oubliez pas, qu'AMVL, il réfléchit plus d'une heure, et tout ça, dans l'ouverture, pour résoudre les problèmes, donc voilà, bon, on va faire rapidement ce qui s'est passé dans les autres parties, et puis, voilà, donc, les autres parties, donc, seconde partie, on a eu du Ding Liren, contre, Van Gao, donc, Van Gao avec les blancs a joué E4, Van Gao, il peut tout jouer, il peut jouer cavalier F3, E4, D4, et il surprend son compatriote par l'écossais, je vous rappelle que, dans les tournois des candidats, maintenant, ils ont bien pris, pris la mesure des tournois des candidats du passé, et des problèmes de collusion entre les russes, par exemple, dont se plaignait Fischer, dans les années, pas les russes, mais les soviétiques, qui à chaque fois a éliminé Fischer au candidat, parce qu'eux, ils se filaient des points à la fin, tout ça, donc, pour éviter tout ça, les gens des mêmes nationalités, se jouent au début du cycle, en fait, comme c'est un aller-retour, on va se jouer ronde 1, 2, 3, par exemple, les trois russes, Nepo, Grichuk, et Alexenko, se jouent aux trois premières ronds, les deux chinois, se jouent à chaque fois, à la première ronde, et à la première ronde du retour, donc, on n'a pas russe contre russe, à la fin, et tout ça, et ça, je pense que c'est très bien, de faire ça, donc, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, donc, les deux chinois jouent ensemble, et je vous rappelle qu'à l'allée, Ding Liren avait perdu avec les blancs, contre, Van Gao, il avait une très bonne position, Ding Liren, il s'était fait arnaquer, voilà, donc, il joue une écossaise, qui est quand même assez étonnant, parce que Van Gao, il n'en joue jamais, Ding Liren connaît très bien la théorie, il joue la grande ligne, B3, il joue G6, normalement, la grande ligne, c'est G3, où il y a des problèmes, à cause de D6, et je suis encore dans la variante, parce que je me rappelle, une fois, en Bundesliga, je jouais contre Yann Gustafsson, et puis le matin, je me dis, je jouais ça, moi, avec les blancs, et je me dis, est-ce que je lui joue une écossaise, ou une espagnole, variante d'échange, avec Gustafsson, bon, allez, ça dépendra de, de, voilà, de ce que j'ai fait la veille, tout ça, donc je suis sorti, je me rappelle, j'étais fatigué, j'étais, j'étais dormi deux heures, je me dis, bon, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas joué très compliqué, quand même, on va aller jouer plus technique, on va jouer une espagnole, la variante d'échange, j'avais trois pions de plus, il m'a arnaqué, il a fait nul, mais, Gustafsson, il m'avait préparé ce D6, en fait, à moi, il m'avait préparé ce D6, et il a joué un peu plus tard, en tournoi, deux mois plus tard, contre quelqu'un, et c'est devenu la variante principale, contre ce B3, G3 de Kasparov, c'est drôle, parce que la partie d'Emmeld, qu'on vient de voir, c'est moi, contre Perunovic, avec Radja, et ce D6, dans cette position, de Gustafsson, qui est devenu la ligne principale, contre ça, c'était contre moi, en bout de ce livre, donc, voilà, je ne sais plus en quelle année, par contre, je serais incapable de vous dire, il n'a pas joué, parce que je lui ai joué l'autre truc, mais voilà, c'est contre moi, qu'il a préparé ce truc-là, donc, fou A3, il me l'a dit après, fou A3, cavalier, et voilà, cavalier B4, donc fou A3, c'est une ligne, peu commune, normalement, on joue G3, et évidemment, Dingley Rennes, qui est un féru de théorie, il connaît toute la ligne, par cœur, Kasparov l'avait déjà joué, fou A3, je ne sais plus contre qui, donc, il joue cavalier B4, fou B2, c'est ça l'idée, c'est comment l'ex, ce cavalier, on lui pose une question, l'autre fait fou G7, A3, A3, ce n'est pas gratuit, parce qu'on affaiblit quand même la case B3, plus tard, on va pouvoir se prendre des tours B8, des choses comme ça, il joue cavalier D5, c'est juste une histoire de mémoire, est-ce que les noirs vont se rappeler, parce que c'est une petite ligne ou pas ? il joue cavalier D2, petit roc, grand roc, donc, optiquement, ça a l'air bien pour les blancs, mais en fait, il y a tour E8, le cavalier n'est jamais en danger, parce qu'il y a ce clouage, les blancs, s'extrait du clouage, les noirs font cavalier B6, on a l'impression que le cavalier, il est complètement hors-jeu, à cause des deux pions blancs, mais en fait, il y a des sacrifices, toujours tour B8, cavalier A4, tout ça, donc en fait, grâce à ces sacrifices, il n'y a pas de problème pour les noirs, il joue cavalier E4, Van Gao, l'autre y prend, mais c'est toute la théorie, en fait, donc prise, prise, cavalier F6, on a l'impression que c'est vachement intéressant, ça a été déjà joué, j'ai dit parti encore, roi F8, cavalier prend E8, dame A1 échec, dame là, prise là, et là, le fameux cavalier A4 qui fait nul à la fin, qui menace mate, c'est le coup sur lequel comptent les noirs, parce qu'il y a tour B8 si on prend, vous voyez, donc ça, c'est déjà dans l'ordinateur, ils n'ont fait aucun effort, ni l'un ni l'autre, en fait, la position a déjà été jouée, c'est juste des connaissances à avoir, le cavalier A4, c'est pas un coup sur les mains, c'est un coup d'ordi qui est proposé par le module, et ça a déjà été joué, vous regarderez dans la base, donc l'autre fait dame F6, et il ne peut pas non plus tenter, c'est-à-dire que s'il tente, il se fait mater, s'il commence à prendre, il se prend, échec, et il ne peut pas non plus faire quoi que ce soit avec les noirs, donc tout ça, aucun intérêt à cette partie, c'est juste, il a joué sur la mémoire de Ding Liren, Ding Liren visiblement, il a de la mémoire, par contre, il ne pouvait pas non plus échapper, Ding Liren à la ligne, donc voilà, donc cavalier B4, c'est une variante où les noirs n'ont pas de problème, tout ça, ça a l'air intéressant, ça ne l'est pas, les modules ici, ils donnent déjà égal, vous voyez, il n'y a rien de, voilà, donc cette partie, aucun intérêt, partie d'après, Jiri, Nepo, donc Jiri, elle est noire, Nepo, elle est blanc, donc Nepo continue, elle joue E4, normalement, Anish Jiri, je joue tout le temps E4, E5, et il joue aussi des Nashdorfs, il avait joué beaucoup de Nashdorfs cette année, et là, il surprend Nepo Iachi avec Cavalier Sessis, il ne le joue pratiquement jamais, Jiri, donc Jiri surprend, surprend Nepo, Nepo veut voir ce qu'il a, parce qu'on peut jouer des dragons accélérés, on peut jouer des Chveschnikov, on peut jouer aussi des, ah oui, 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 ah il est malin en fait, Jiri, je sais ce qu'il s'est passé, ils ont joué un match là, au truc de Carlsen, au Carlsen Chess Tour, vous savez, les semi-rapides, il y a eu, ils se sont joués il n'y a pas longtemps, je crois, il y a un mois, ils ont été en finale, et c'est Jiri qui a gagné la finale, et toute la finale, Jiri lui a envoyé Cavalier C6 à Nepo, et à chaque fois, ils ont eu cette position, ils ont eu E6, Nepo a tenté des Rosso Limon, mais ils ont eu cette position, une taille manoff, à chaque fois, Dame C7, et donc en fait, il est malin Jiri, Jiri, il envoie E4, C5, Cavalier F3, KS6, donc l'autre croit que c'est une taille manoff, il a préparé la taille manoff, et en fait, il se prend une Chez Vesnikov, mais, il a évité la Rosso Limon, parce que l'autre croyait qu'il allait avoir une taille manoff, en fait, voilà, c'est tout, il est malin, il est malin, bon là, il se fait surprendre, Nepo, et normalement, Nepo Miachi, sur la Chez Vesnikov, il joue, il joue tout le temps cette ligne, alors déjà, il n'est pas préparé, il se fait surprendre, parce qu'il ne s'y attend pas du tout, et il joue normalement C4, Nepo, moi, j'ai déjà vu plein de parties, il la joue bien d'ailleurs, mais il joue C4, et après B4, KVC2, par exemple A5, il ne joue que des systèmes avec G3, donc ça, il en a joué plein, et croyez-moi que si Jiri lui a joué ça, c'est qu'il était préparé contre ça, j'en ai commenté une d'ailleurs, dans Europe Echec, je ne sais plus si c'était une partie de Nepo, il y a 2-3 numéros, vous allez regarder, peut-être que c'était Jiri d'ailleurs, est-ce que c'était Nepo ou Jiri déjà, je ne me rappelle plus, en tout cas, j'en ai commenté une d'Europe Echec, il y a maximum 3 numéros, donc c'était soit celui d'il y a 3 numéros, soit celui de l'avant-dernier, où Nepo joue ça avec les blancs, avec C4, G3, tout ça, et je lui montrais un plan, comment jouer avec les noirs, tout ça, donc voilà, je ne sais plus si c'était eux, il faudrait que je regarde, c'était peut-être eux, parce que, c'était peut-être Nepo, Carlsen, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai montré cette ligne, donc il joue C3, cette fois-ci, il change, il décide de changer, vous voyez, il ne veut pas se prendre toute la prépa de Jiri, il ne la fait pas MVL, Nepo, il change, il dit, je joue C4 normalement, je vais jouer C3, à voir ce que tu as, et là, il joue pour B8, K2, FG5, la ligne de Raja, qu'on avait travaillé, moi, j'ai joué ça beaucoup aussi, avec les noirs, ils jouent tous mes lignes, en fait, pour empoisonner, c'est moi, les Kossas, c'est moi, là, je suis Snikov, il ne joue que mes lignes, en fait, finalement, c'est extraordinaire, c'est vrai que, je n'avais pas tilté, mais ça doit être facile, pour moi, si ça continue comme ça, les candidats, ils ne me montrent plus que des Estes indiennes, et on est bon, donc G3, petit rock, H4, donc, ce G3, H4, ça sert un petit peu, à demander au fou, quelle diagonale, il va choisir, et aussi, des fois, à jouer fou H3, pour essayer d'échanger le fou de cases blanches, comme ça, alors, notre ami Mark Kennen, nous dirait que, c'est un jeu de couleurs, donc, les noirs, n'ont pas de contrôle, n'ont pas assez de contrôle, sur les cases blanches, puisqu'ils ont, ils ont deux pièces qui peuvent les contrôler, et pas la troisième, alors que moi, j'en ai trois qui peuvent les contrôler, donc, d'après le jeu de couleurs, on va aller échanger les fous de cases blanches, et après, on va se retrouver en supériorité numérique, sur cette case, voilà, bon, moi, je vais vous dire ça plus simplement, c'est qu'on va jouer contre le mauvais fou, voilà, et on va échanger la paire de fous, avec un fou H3, donc, il joue fou H6, mais c'est théorique aussi, donc, enfin, il y a des moyens, ici, je crois que, il y a eu une partie en blitz, il y a eu deux parties en blitz, entre Alan Pichot, le jeune grand maître argentin, et Magnus Carlsen, et les deux fois, Alan Pichot avait joué fou H3, et les deux fois, Carlsen était parti par là, avait refusé l'échange, pour jouer ensuite cavalier E7, l'important, c'était de garder la paire de fous, voilà, parce que, même si on a l'impression, ah, qu'est-ce qu'elle fait là, la tour, etc., elle va revenir la tour, et effectivement, le plus important, c'est qu'à long terme, ce fou n'est pas bon, même si la diagonale, on a l'impression, qu'on la contrôle complètement, elle ne sert à rien, donc, bon, alors, on continue, donc, A3, il joue A3, c'est un petit coup, il ne joue pas fou H3, il comprend que l'autre a regardé fou H3, ça existe, et tout ça, donc, il fait A5, c'est très typique, dans ses chues snékoff, on peut jouer B4, donc, dame D3, dame D3, à quoi ça sert, ça sert à mettre la tour en D1, et on va sûrement faire un rock manuel, à un moment, on va jouer fou H3, et on va jouer le roi en F1, et le roi en G2, voilà, donc, on fait cavalier E7, c'est le bon coup, cavalier E3, il prend E3, il a une occasion, d'échanger son mauvais fou, il l'a saisi tout de suite, cavalier prend, fou E6, et là, il lui fait tour D1, pour lui mettre la pression ici, alors, il peut peut-être essayer de jouer B4, mais c'est un petit peu risqué, parce qu'on va se prendre ça, ça et C4, donc, lui, il ne préfère pas toucher à ça, il fait tour B6, fou H3, il faudrait que j'enlève les flèches, ça me perturbe un peu les flèches, ah mais c'est que c'est l'appli de broadcast, donc là, il y a les flèches en broadcast, pour l'analyse, c'est un peu, parce qu'une grande flèche, vous voyez, ça prend beaucoup de, ça prend beaucoup de, de, de place, donc, fou B3, tour D2, Dame C7, petit roc, en fait, vous voyez, il fait comme Carlsen tout à l'heure, contre Alain Pichot, il fait pas, il veut pas échanger Carlsen, il avait fait fou B7 tout à l'heure, je vous remonte la position, sur fou H3, Carlsen contre Pichot, il avait joué fou B7, il voulait pas échanger, bah, Napoli, Jerry, il fait un peu la même chose, il a compris qu'il devait pas échanger ses fou de case, ses fou de case dans, quand il vient là, et maintenant, il fait Dame C7, c'est pas facile d'aller chercher le fou B3, il fait tour C1, il recycle, il y a un espèce d'équilibre dynamique, il veut échanger les fou, l'autre veut pas, et ils ont fait nul ici, bon, ok, c'est très compliqué stratégiquement, tout ça, et ça joue sur des échanges, ça joue sur, c'est pas, j'ai une case faible en D5, c'est hyper facile de, je leur fais tout au noir, non, du tout, bon, en fait, regardez, quand il propose cavalier E7, c'est pas facile de tenir ce cavalier, parce qu'il faut un relais, mais le problème du relais, c'est qu'on se le fait prendre, vous voyez, parfaitement, donc c'est pas facile, et A5, de tout à l'heure, c'est pas seulement pour B4, c'est aussi pour empêcher un relais par là, vous voyez, parce que, tout à l'heure, si par exemple, il me fait ça, je peux faire le relais par là, vous voyez, c'est pour ça qu'il fait A5, bon, ok, mais là, on a dit qu'on allait vite dessus, et la dernière partie, je vais pas aussi m'y attarder, je l'ai pas trop regardé, c'est la partie, Grichouk et Alexenko, donc, il y a eu E4, en fait, c'est vachement bien, c'est flash pour le broadcast, mais quand j'analyse, c'est pas facile, parce que ça, plus elles sont longues, plus elles me prennent de l'espace sur l'échiquier, moi je peux rien faire après, donc c'est un peu, je sais pas comment, il faudrait qu'il y ait une option, pour les montrer ou pas, donc, donc, D5, cavalier C3, cavalier, donc Grichouk, qui était à 50%, joue contre le dernier du tournoi, il a les noirs, il comprend Grichouk, il va falloir faire des points un jour, donc, il lui joue pas des siciliennes, probablement qu'Alexenko, qui joue tout le temps E4, c'est un bon joueur de sicilienne, il s'attendait à une nage d'or, de la part de Grichouk, donc Grichouk décide de le surprendre, donc vous voyez, ils ont tous décidé, comme stratégie, de surprendre leur adversaire, dans les trois, dans toutes les parties, Fabiano a voulu surprendre MVL, Ding Liren, bon, Bangao, eux, ils ont pas joué, Jiri a surpris Nepo, et Grichouk va surprendre Alexenko, il n'y a que MVL qui a joué le débat théorique, qui est allé dedans, qui a joué le débat, donc Grichouk, ça joue une française, il en a déjà joué, il joue cavalier F6, F4, c'est la variante principale, on peut jouer FG5 aussi ici, mais la grande variante, c'est E5, évidemment, il joue F4, cavalier F3, cavalier C6, F3, et là, c'est pas si facile que ça, pour les noirs, de trouver une très bonne ligne, moi je me rappelle, je l'avais analysé des jours, je n'ai pas trouvé trop ce que les noirs peuvent faire exactement, ils ont plein de lignes, alors ils ont pléthore de lignes, mais une bonne ligne, voilà, mais alors évidemment, je vous dis ça, mais je suis le premier à ne pas me souvenir des trois prochains cours, par contre, c'est dans mon ordi, mais il le sait, Grichouk, donc il va jouer une ligne hyper risquée, donc évidemment, sur des dames B6, il y a cavalier A4, qui est embêtant, la ligne n'est pas bonne, donc Grichouk, il prend en D4, cavalier prend en D4, dame B6, donc cette ligne, elle est très 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 dangereuse pour les noirs, je me rappelle, Raja, vous voulez la jouer une fois, pour surprendre, je ne sais plus qui, donc je l'avais regardé, j'ai regardé plusieurs fois, je n'aimais pas trop, alors là, ça va être de la théorie pendant longtemps, pareil, attendez, je vais passer aux parties d'après, sur le chaise base, en fait, ils ont fait de la théorie jusqu'à loin, ici, donc il a joué dame D2, c'est la ligne principale, il faut donner le pion avec les blancs, on joue fou B5, cavalier prend, fou prend A6, fou prend D7, fou prend D7, tour B3, dame E7, c'est le seul coup, je ne sais plus pourquoi dame A5 ne marche pas, il y a fou B6 sur dame A5, on perd la dame, je vais vous épargner la théorie, c'est une ligne très compliquée, ils connaissent tous la théorie, mais j'imagine que Grichuk teste Alexenko sur sa mémoire, il lui fait un peu la même chose que ce qu'a fait Karuana à Mvel, il va le tester sur sa mémoire, donc l'autre fait tour prend B7, dame H4 échec, dame H4 je crois que déjà c'est une petite ligne, normalement on joue dame D8, mais bon, on essaye de provoquer G3 avant dame D8, vous voyez, comme ça, ça fera plein de, ça fera des différences plus tard, bon, avec Senko, il accepte, il décide de jouer la finale, et Grichuk prend, on va prendre, fou E7, je sais que c'est tour C8 normalement, et cette position, est-ce qu'elle existe encore ? Ouais, j'ai une seule partie ici, un 2003 contre un autre, deux chinois à 2003, et là, Kavalidé 1, nouveauté, bon, ça change pas trop, mais la position reste un petit peu dangereuse quand même, parce qu'il y a du G5, du F6, donc probablement qu'Alexei F, il a voulu jouer safe avec son dame F2, peut-être qu'il aurait dû tenter G3, probablement que Grichuk avait analysé beaucoup cette ligne, il y avait une idée, je crois que c'est dame H3 ou dame D8, je sais plus, il y a plein de parties ici, donc, il a voulu jouer ça, Roi prend, fou E7, et là, qui avalé D1, c'est pas terrible, il joue son premier coup tout seul, il fallait jouer tour HB1, donc sans doute que, voilà, il faut jouer tour C8, tout ça, Roi E3, bon, ça reste un peu plus plaisant, je sais pas pourquoi il a pas joué tour HB1, il voulait pas avoir cette seclouage, je pense, après tour C8, donc il a fait cavalier D1, cavalier E3, et tu fais fou C6, pour chasser la tour, tour B2, et petit Roi, et il veut jouer F6, donc la position, elle est quand même assez, assez prometteuse pour les noirs, s'ils arrivent à faire un break, ils ont la paire de fous, avec F6 ou G5, ouais, c'est incroyable, qu'il ait pas joué tour HB1, il a joué fou là, tour E8, et C4, je pense qu'il est, alors C4, ça double tranchant, parce qu'on ouvre aussi la diagonale du fou, donc, là, visiblement, Lordi, il aime beaucoup F6, c'est ce qu'il a fait, Sacha Grichok, donc il peut être quand même satisfait, il a l'air d'avoir une position très fight, et après, visiblement, il a sombré ailleurs, prise prise, fout D6, F prend, F prend, en fait, il essaye avec les noirs, avec les blancs, de lui prendre les lignes des tours, en fait, pas de tour F8, pas de tour qui arrive dans le camp, pas de tour B8, donc, là, Grichok, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait D4, le coup de Lordi, cavalier F5, ça reste un petit peu tendu, c'est pas aussi simple que Lordi le dit dans l'évaluation, là encore, parce qu'on est obligé de faire des coups un peu artificiels, pour B5, et l'autre a quand même un roi hyperactif, qui fait tour C8, bon, cela dit, c'est quand même, normalement, une bonne position pour Grichok, le potentiel de la paire de fous, tour C2 qui arrive, tout ça, tout le monde pensait qu'Alexenko allait perdre, ici, Alexenko, il a joué, qui est D4, fous C4, tour D1, là, il commence à bien se défendre, et vous voyez, ce tandem là, fous D6, pion E5, il est toujours là, il prend des cases autour, il embête un peu Grichok dans sa réalisation technique, le roi en E4, dans les finales, il peut ne pas être mauvais, donc A5, A3, G6, tour B7, il active un peu, c'est hyper compliqué, c'est des jeux de contrôle de fous, là, contre, c'est, 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 fou F6, je pense que même les joueurs devaient être fatigués, en gardant ça, c'est, ouais, c'est, c'est, beaucoup de calcul, alors, parce que le roi, oubliez pas, le roi noir, il est coupé, d'un autre côté, ils ont des pièces plus actives, l'autre a le roi actif, donc ça peut se retourner, jouent cavalier F3, fou G7, tour A7, il y a eu un moment important, donc il menace, tour prend D6, roi D4, donc là, Alexenko commence à calculer très précisément, il fait roi D4, moi j'ai noté qu'ici, il fallait jouer fou F7, je ne sais plus pour quelle raison, pour faire tour C8 derrière, ça, c'était une petite faute, évidemment, Grichok, qu'est-ce qu'il veut ? il veut que là-dessus, il est tour prend D6, échec, et il est cloué, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la tour, enfin il donne la qualité, Alexenko, pour lui prendre le pion, et il reste avec ce fou D6, qui est très embêtant, alors l'ordi, voilà, c'est là où il y avait fou F7, il fallait jouer plutôt fou F7, que A4, pour faire ensuite tour C8, et passer la tour, avec Senko, il joue ça, et là, ça permet in extremis, au cavalier, il comprend que le cavalier doit aller là pour encore plus fermer les tours, le cavalier là, il fait ça, et maintenant, il menace cavalier C5, vous voyez, il n'y a pas le temps de jouer des tours C8, tout ça, parce qu'à chaque fois, il se fait bloquer par cavalier C5, bon, il y a eu fou prend E4, tour prend E4, tour F8, il ne peut pas prendre, parce que voilà, il veut passer la tour, et là, Roi E3, et il décide de revenir, alors est-ce qu'il pouvait jouer actif ici ? Ah, il ne voulait pas non plus donner ça, là, ça commence à faire beaucoup de pions, donc on a cette finale, où l'ordi dit que c'est à peu près égal, mais ce fou prend beaucoup de cases, les pièces blanches sont actives, je pense que les blancs sont hors de danger ici, donc ils protègent, et les noirs doivent faire nul, je pense, mais encore faut-il, il y a des menaces quand même, le Roi peut venir, mais bon, ça ne devrait pas être très difficile, on va voir ce qu'il s'est passé, il fait ça, il empêche Roi E6, sur Roi E6, Fou B8 échec, Fou B4, puis le pion peut avancer, donc, le Chou qui est obligé d'être un peu passif, il essaye d'être actif, échec, ça va encore, il commence à prendre beaucoup de risques quand même, tour B7, et Alexenko aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un tour échec qui sème la zizani, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Sur ça, il y a tour D7 qui marche in extremis, c'est ça ? Tour D7, ça marche, et après prise prise, on ne peut pas arrêter le pion, ok, il fait G5, et là, il commence à donner des pions, et là, visiblement, il ne fallait pas faire ça, il fallait faire échec là, tour D7, tour E8, alors, allez savoir pourquoi G5 fait que ça marche maintenant, ça, je ne sais pas, c'est au-dessus de moi, mais c'est des positions hyper compliquées, c'est-à-dire ça, il faut 3 heures pour analyser, il faut des bons outils, ils n'ont pas dû se marrer pendant la partie, très géométrique, vous voyez, les tours, les fous, c'est un cauchemar, j'en ai déjà eu en partie, G4, tour là, mais c'est quand même bien embêtant, un roi aussi actif, il y a des courses de chaque côté, et c'est Grichou qui va perdre à ce jeu, à ce jeu du risque, maintenant, le pion E7, ça change complètement la donne, le pion E7, il prend tout l'espace autour, même si, alors Grichou qui espérait peut-être que son pion G puisse faire la différence, mais là, je crois qu'il commence à voir que, après, par exemple, roi F5, ou quelque chose comme ça, simplement, Alexenko fait fou D6, pour empêcher le pion d'avancer, et ensuite, il va essayer d'aller faire fou C7, D8, et faire dame, en fait. Je suis en train de regarder un truc, ah oui, il peut pas, il peut pas faire dame tout de suite, Alexenko, parce qu'après prise, 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 ça, le final, elle va faire nul, il suffit que je mette le roi là, et que je donne mon pion, et ça va faire nul, regardez, ça, je vais faire ça, ok, je vais laisser mon roi, on va faire ça, 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 à un moment, on va faire ça, je vais vous dire, je fais ça, on fait ça, j'attends, puis à un moment donné, il va devoir aller prendre le pion, je vais aller là, je vais faire ça, je vais attendre, je vais me mettre là, on peut pas avancer, parce qu'il y a patte, et là-dessus, je donne le pion, et cette position, elle est nulle, parce qu'on a le fou de la mauvaise couleur, il faudrait que le fou soit sur case blanche, pour que ça gagne, sur fou à 7, par exemple, il y a patte, sur ça, échec, on peut pas gagner, voilà, donc, ah oui, il peut pas faire 8 dames tout de suite, Alexenko, donc ici, il aurait fait sans doute fou d6, et il aurait préparé fou c7, fou d8, ok, donc il y a cette histoire aussi de, voilà, donc fou d6, il le fait d'ailleurs, il fait fou c7, mais vous voyez, le pion, il paralyse, il paralyse les deux tours, tour e4 maintenant, c'est encore tenable, tour prend a4, il fait attention à ce qu'il n'y ait pas ça, là, tour h4, c'est le coup de trop, visiblement, ici, il fallait jouer ça, mais déjà, ça devient, ça devient pas terrible, non, peut-être qu'il a trop risqué, je sais pas jusqu'à quand ça tient, mais, et là, il lui avance le deuxième, là, il est d'accord pour faire nul, mais pas l'autre, déprive, et abandon, parce qu'il peut pas empêcher le 8 dame, bon, ok, c'est désolé, mais celle-là, elle est extrêmement compliquée, c'est que de la géométrie partout, je commence à analyser ça, je suis là jusqu'à 5h du matin, donc, je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû être ravis de l'analyser, cet après-midi, alors, surtout sans ordi, celle-là, bonne chance, mais c'est que des positions irrationnelles, vous voyez où est-ce qu'ils en sont au bout d'un coup, ils vont les chercher sur des positions bizarres, mais vous voyez, dans certaines ouvertures, il y a des positions très classiques, mais, par exemple, les blancs ici, ils vont jouer de manière classique, mais malheureusement pour eux, ils peuvent pas éviter cette ligne-là, et après ça, il faut donner B2, et là, ça devient très irrationnel, il y a une variante comme ça sur 10, mais il faut la connaître, et évidemment, il y a des choses qui sont engoufflées dedans, et donc après ça, il n'y a plus aucun principe, ça devient que du calcul, du concret, des machins, voilà, donc ça, c'est des échecs concrets, ou coup par coup, bon, je veux dire, pour moi, l'intérêt est limité, j'ai l'impression que c'est des échecs chinois, enfin, c'est des trucs tactiques, là, voilà, c'est bon, ok, en tout cas, ils auront très compliqué aujourd'hui, donc, voilà, demain, je vous rappelle les appariments, on peut les regarder ensemble, c'est là, on repasse sur du Europe Échec, est-ce qu'on a les appareils mondes demain, je pense que oui, c'est plus bas, peut-être si je refresh la page, on n'a pas les appareils, normalement, on les a toujours, bon, en tout cas, je sais que demain, c'est Ding Liren contre MVL, je dirais Gritschouk, Gritschouk avec les Blancs contre Nepomniatchi, je les connais de tête, Jiri au Blanc, contre, je crois, Alexenko, et le dernier, c'est qui, c'est, c'est, Vangao contre, c'est peut-être, ouais, non, je ne sais plus, et Vangao contre le dernier, là, qui reste, ce qui est le dernier, qui reste, Caruana, Caruana, ils jouent qui demain, je ne sais plus, voilà, on me dit, Alexenko, Caruana, demain, Ding, MVL, Jiri Vangao, et Gritschouk, Nepo, merci à toi, 20-20, donc, ok, bon, allez, en tout cas, je vous dis à demain, et puis, et puis, voilà, je, je, j'espère que demain, ça va bien se passer pour MVL, et qui va se, voilà, surtout pas que demain, il y a une mauvaise surprise, parce que là, par contre, ce serait très, très, très compliqué, allez, donc, je vous rappelle, c'est à 13h, vous pouvez le suivre, sur plein de sites, dont le site d'Europe Echec, et le broadcast est très sympa, je vous remontre la petite photo, quand on enlève ça, et ça donne, on a une belle page de broadcast, qui est aussi accessible, via le téléphone, si vous tapez europeechec.com, ou echec.com, voilà, à demain, merci, bonne soirée à vous tous, merci de m'avoir suivi, attendez, je fais un, je fais un, un raid, comme d'habitude, merci de m'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir regardé cette vidéo,